Musique Vous voulez passer le CAP Petit Enfant sans avoir à retourner sur les bancs d'école ? Vous êtes au bon endroit. Ecolens vous forme à distance, via Internet, selon votre propre rythme. Le programme de formation suit le programme officiel et vous passez l'examen d'État dans le centre d'examen le plus proche de chez vous. La particularité de cette formation, premièrement, les inscriptions sont ouvertes à tout moment de l'année et vous avancez à votre propre rythme. Deuxièmement, le CAP Petit Enfant, c'est un diplôme d'État de niveau 5. Il inclut des enseignements professionnels et généraux. Des cours vidéo écolèmes sont là, en plus des cours écrits, pour vous montrer les gestes techniques, les situations professionnelles et aussi pour vous permettre d'aborder facilement toutes ces notions. Enfin, vous êtes accompagné de manière individuelle pendant toute votre formation. Chaque jour de la semaine, vous pourrez retrouver vos formateurs en direct pour suivre un cours et poser vos propres questions. Si vous n'êtes pas disponible, ces cours sont enregistrés et peuvent être revus autant de fois que vous le souhaitez. Vous pourrez aussi questionner vos formateurs à n'importe quelle heure de la journée. Ils vous répondront sous 24 heures maximum. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui veulent travailler au contact des enfants et accéder au poste qui nécessite un diplôme de niveau 5. Étudiants, demandeurs d'emploi, personnes déjà en activité professionnelle et aussi aux personnes qui veulent valoriser leur expérience auprès des enfants en validant un titre reconnu par l'État. Pour s'inscrire, il faut avoir atteint un niveau équivalent à la 3e et être majeur l'année de passage du CAP. Une fois votre CAP Petite Enfance validé, vous pourrez travailler en crèche, en halte garderie, en centre de loisirs, au domicile des parents ou encore à votre domicile en obtenant l'agrément d'assistante maternelle. Les postes d'agent de crèche, de garde d'enfants à domicile, d'assistante maternelle vous seront ouverts. Vous pourrez aussi devenir agent territorial spécialisé des écoles maternelles, plus communément appelé ADSEM, en passant le concours. Vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l'année. Vous vous formez via Internet à votre rythme. Vous avancez en fonction de vos disponibilités. Vous avez du temps ? Vous voulez vite décrocher le CAP ? Dans ce cas, en 12 mois, vous pourrez valider le titre. Si au contraire, vous voulez prendre votre temps, vous pourrez vous former en 18, 24 mois ou même plus. Tout est possible en termes de rythme. Sachez aussi que votre formation est prolongeable gratuitement pendant 4 années, en plus de la durée initialement prévue, donc pas de stress. Au programme du CAP Petite Enfance, des matières professionnelles et des matières dites générales. Sachez que vous êtes dispensé des matières générales si vous êtes déjà titulaire d'un autre CAP ou de tout autre diplôme de niveau supérieur. Pour les matières professionnelles, les sciences médico-sociales font le point sur les fondamentaux du développement de l'enfant, ses besoins et la protection sanitaire et sociale. Elles abordent aussi les pathologies enfantine et la prise en charge de l'enfant en situation de handicap. Une partie dite technique vous forme sur les techniques de soins, d'animation pour les enfants de 0 à 6 ans, sur les règles d'information et de communication, sur l'élaboration des repas et collations et sur l'entretien des locaux et des matériels. La biologie comprend une partie sur l'anatomie et la physiologie qui permet de connaître le corps et ses grandes fonctions, le système nerveux, l'appareil digestif, les organes et une autre partie s'intéresse à la microbiologie. La nutrition-alimentation permet d'apprendre et de connaître les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles spécifiques aux enfants de 0 à 6 ans. La vie professionnelle vous permettra de connaître le cadre juridique de votre futur métier, statut des employeurs, lieu d'exercice. Vous développerez vos connaissances sur le contrat de travail et les modes de rémunération, et aussi sur les notions de santé au travail, d'organisation et de qualité du travail. Enfin, une dernière partie sur la vie sociale traite du développement durable et de l'environnement économique. Les matières générales, pour ceux qui ont à les passer, comprennent quant à elles du français, de l'histoire-géographie, de l'éducation civique, des mathématiques et des sciences physiques. C'est donc un programme complet qui vous permettra de valider votre CAP Petite Enfance, le diplôme de base pour travailler auprès des enfants. Vous voulez en savoir plus ? Discuter de votre projet de formation, contactez nos conseillers en formation. Sous-titrage ST' 501